Christian est un grand-père qui menait une vie tranquille, jusqu'au jour où il a été victime des faussaires de cartes grises. Mais il a décidé de se battre. En 2010, il se lance dans une grève de la faim pour dénoncer l'injustice qu'il subit. Bon, c'est vrai qu'on a des soutiens, là. J'ai des lettres de soutien que j'ai reçues, qu'ils écrivent. Son calvaire a commencé quand il s'est débarrassé de sa voiture. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vendu mon véhicule, donc, il y a 3 ans et demi, au mois de janvier. Et le véhicule s'est retrouvé à Paris. Et là, à partir du mois de janvier 2010, le véhicule a commencé à prendre des contraventions. Et il a 3 contraventions. Christian accumule aujourd'hui 37 contraventions, qui lui ont coûté 3000 euros. Malgré ses recours, il reste toujours le seul responsable, aux yeux des pouvoirs publics. Sur place handicapée, 375 euros. Je pensais que tout allait bien se passer. J'ai envoyé lettre commandée sur lettre commandée. Et la seule fois que vous avez une réponse, ben voilà la réponse que vous avez. Ne concerne pas le parquet du tribunal de police de Paris. Alors vous envoyez ça au trésor public. Le trésor public vous dit ça ne nous concerne pas. Adressez-vous au tribunal de police de Paris. Ça ne concerne personne. Et cette situation kafkaïenne tourne au drame pour Christian. Malgré les avertissements qui ont été adressés, vous n'avez pas payé les amendes et les condamnations pécuniaires. Cette dernière lettre l'informe que le trésor public s'apprête à prélever directement les sommes sur son compte. Donc là j'ai pété les plombs, j'ai dit j'en ai à le bol, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Christian s'est aperçu qu'il n'était pas le seul dans ce cas là. Il a rejoint Landévie, une association qui a pour but de défendre les personnes recevant des PV injustement attribués. Voici son président, Daniel Merlet. Depuis un an, ce routier de 51 ans traque les escrocs à la carte grise. Aujourd'hui, Daniel Merlet rencontre deux nouveaux adhérents. Jean-Pierre. Et Guy. Allez, vas-y, raconte-moi ton problème Guy. Après des centaines de PV injustifiés, Guy vit dans la peur permanente de la saisie. Maintenant, je ne suis plus du tout tranquille parce que je m'en vais. Je suis obligé d'emmener de l'argent liquide parce que ma carte peut être bloquée du jour au lendemain. Et ça, ils ne vous préviennent pas à l'avance. Je suis allé à deux gendarmeries et les gendarmeries ne prennent pas les plaintes pour ça. C'est un système qui te condamne sans t'entendre. Donc ça, c'est inadmissible et ça ne peut plus durer. Donc on va faire le nécessaire pour que ça cesse. Ton dossier est simple. Moi, ce que je propose, c'est qu'on le prenne en main. Et prendre en main pour Daniel, cela signifie bombarder l'administration de recours. Je vous dis, on s'en occupe. Quand les courriers ne suffisent pas, Daniel poursuit lui-même les acheteurs indélicats. Parmi les 500 dossiers qui s'accumulent dans son bureau, il y a celui de Clivia qui lui tient particulièrement à cœur. C'est une femme qui vient de se séparer, elle gagne 1000 euros, elle se bat pour élever son gosse. On lui a saisi ses comptes bancaires, on lui a juste laissé le minimum bancaire insaisissable. Avec 466,99€, il faut qu'elle paye son loyer. Il faut qu'elle vive, qu'elle élève son gosse. Je peux vous dire, vous faites comment là ? Vous faites comment ? Grâce à l'acte de vente, Clivia a pu fournir à Christian le nom et l'adresse de l'acheteuse qui travaille dans une agence immobilière. Donc on va lui poser des questions. On va lui demander pourquoi elle n'a pas changé les plaques. Pour prendre rendez-vous avec la cible, Daniel se fait passer pour un client. Oui, bonjour, madame. Vous travaillez donc à l'agence, là ? Moi, c'est Potier. Oui, bah de manière, je recherche un studio autour du Concorde, donc vous allez même trouver quelque chose. 14h ? Bon, bah y'a pas de soucis, on sera là 14h, alors. A tout à l'heure, merci. Allez, roulez jeunesse, c'est bon, on roule. Allez, hop, on mange, on y va. Je tiens la voiture, je tiens la bonne femme. Allez, salut de combat, hop ! Les tontons-flingueurs du PV tiennent leur proie. Il ne reste plus qu'à l'interpeller. Direction l'agence immobilière. Une Fiat Cicquecento. C'est pas ainsi long, c'est ça ? Donc 37,244. Allez, on y va. Tant qu'il y aura un PV injustifié aujourd'hui, je serai là. Et ça, je me battrai. Après, vous appelez ça comme vous voulez, il y en a qui m'appellent l'abbé Pierre du PV. C'est pas grave. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de condamner des gens innocents. Justifiant leur bonne foi, on n'a pas le droit. Daniel et Christian arrivent dans le quartier de l'agence et ils ont de la chance. Ils repèrent la voiture que Clivia a revendue. Allez, laisse-moi faire. Avant toute chose, ils bloquent la voiture pour la prendre en otage. Vas-y, c'est réveillé. Recule, recule tout droit, recule tout droit. Ils aimeraient bien l'immobiliser pour éviter que Clivia ne reçoive de nouveaux PV. Mais ils n'en ont pas le pouvoir. Oui, bonjour, monsieur Merlet, président de l'association En-dévis. Alors Daniel appelle tous les services de police de la ville. L'acquéreur n'a pas fait le changement de plaque d'immatriculation. Il est sur la voie publique. Et donc, on vous demande d'intervenir, s'il vous plaît. Attendez, bougez pas. Oui, allez-y. Excusez-moi, attendez, je suis avec les renseignements généraux. C'est de l'autre côté. Oui, oui, allô. On est en train de vous mettre le bordel. Pour se faire entendre, rien de tel qu'un petit coup de bluff. On le bloque avec des hommes, des véhicules. On bloque la rue, là. Là, pour l'instant, on n'est que trois, mais d'autres vont arriver. Merci beaucoup, on les attend. On dénonce personne, on est bien d'accord. On n'est pas des cow-boys, on n'est pas des machins. On fait un acte de citoyenneté. Mais Daniel n'en a pas fini. Reste maintenant à s'expliquer avec la propriétaire de la voiture. On vient vous poser deux, trois questions sur une Fiat Sikwesento que vous possédez depuis plus d'un an. Et puis vous n'avez pas fait le changement d'immatriculation. Vous chopez plein de PV, puis il y a des gens qui s'embêtaient à cause de vous. Qui sont saisis. Donc, on voudrait vous savoir ce que vous comptez faire sur cette voiture-là. Je m'engage à vous fournir mes papiers. Non, vous n'allez pas le faire à nous, vous allez le faire carrément à la police. Parce qu'ils vont enlever les papiers. Pourquoi n'avez-vous pas changé la plaque ? Parce que je ne prends pas le temps et je me suis fait brûler mes papiers, de tous mes papiers. Vous avez pensé à la dame que vous faites subir ? Je suis vraiment... On va s'expliquer avec les gendarmes. Parce que maintenant, ça va se terminer comme ça. Pour prouver sa bonne foi, la jeune femme plaide l'oubli et les difficultés financières. Mais Daniel refuse de la croire. 10 contraventions en 8 mois, ça n'est plus de l'étourderie. Mais selon lui, une astuce, pour commettre des infractions en toute impunité. A chaque fois, on a affaire à des gens comme ça. C'est des escrocs, quoi ? Oui, mais c'est des escrocs, ils le savent, ils savent très bien. Bon, après, je ne savais pas, je... Les gens qui enterrent 10 fois leur grand-mère, ça, on en a un paquet. Donc ça, c'est des excuses. Pour moi, j'appelle ça pipo, quoi. Alertés par Daniel, les policiers finissent par arriver. Eux ont le droit d'immobiliser la voiture. Daniel n'y va pas par 4 chemins. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la voiture soit enlevée, qu'elle soit mise en fourrière. Il faut savoir que nous, maintenant, on partira pas tant que la voiture sera pas enlevée. Du côté de la jeune femme, les choses se gâtent. Les policiers découvrent qu'elle n'est pas assurée. Ils ont trouvé le motif pour placer la voiture en fourrière. Donc je vais avoir la fourrière, le véhicule est pas en fourrière. Je vous embrasse maintenant ? Et pour Daniel, la victoire est totale. Mais bon, elle va venir aussi avec nous à l'atel de police pour s'expliquer devant un officier de police judiciaire sur sa situation administrative. Depuis 2010 et la création de l'association, Daniel a résolu plus de 200 cas. Bon, ben, messieurs, on vous remercie beaucoup. Bon courage. Et puis, ben, bonne journée. Merci. Allez. Et puis, ben, peut-être à un de ces jours. Escroc à la carte grise ou à la plaque d'immatriculation. Addicte de la vitesse. À côté de ces délinquants hors normes, il y a aussi des hors-la-loi ordinaires. Des chauffards d'occasion aux comportements imprévisibles. Et puis, ben, peut-être à un de ces délinquants, il y a un de ces délinquants, il y a un des 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 délinquants. Sous-titrage Société Radio-Canada